Oui, tout à fait. Entretenu. Et on nous a fait des montages, oui. Si vous remarquez, nous ne faisons le café que parce que le FMI, à l'indépendance, dit « Je ne te donne l'argent pour payer tes fonctionnaires que si toi tu cultives le café. » « Je ne te donne l'argent pour payer les gens dans tes hôpitaux que si tu me cultives le cacao. » C'est comme ça qu'ils nous ont tenus. Mais le cacao, ce sont des produits à cycle long. Non, le café est des cycles long. On ne s'enrichit pas avec des produits à cycle long. C'est des produits qu'on fait en deuxième instance. Nous sommes dans les notions de guerre économique. Et donc nous montrons ces céréales aux enfants et on leur demande s'ils peuvent dire ce que c'est. On est certain que les enfants n'arrivent pas à dire ce que c'est. Même les adultes au Cameroun ne savent pas ce que c'est alors qu'ils en consomment tous les jours. Quelle est la caractéristique de ces céréales ? Oui, tout à fait. Premièrement, ils sont à cycle court. La récolte, c'est tous les trois mois. Deuxième élément, alors que le café et le cacao vous donnent 300 kg à l'hectare, tous ces céréales vous donnent au moins 10 tonnes à l'hectare tous les trois mois. Mais le blanc a tout fait pour que ce soit lui à nous livrer. Puisqu'il n'a qu'une seule saison, où il peut cultiver ça ? Mais nous, on aurait quatre saisons. Et si nous avons quatre saisons, entre lui et nous, qui doit livrer qui ? C'est à nous de livrer. Tout à fait. Sauf qu'ils ne veulent pas dépendre de nous, de ce qu'ils vont manger. Alors, ils nous ont mis... Ce que nous cultivons pour eux, c'est ce qu'ils mangent quand ils sont rassasiés. Donc, nous, on n'est pas déterminant pour eux. Le café, le cacao, c'est 300. Imaginez 300 kg à l'hectare par an, par rapport à 10 tonnes à l'hectare tous les trois mois. Donc, on nous a amené... Alors, je vais dire, le premier élément, ça c'est le blé. Quand on nous a dit que ça ne pousse pas, il faut nous se confondre, on donne ce céréale aux enfants de l'école primaire. Ils vont chez eux planter. On a distribué ces jours-ci, parce que nous sommes en début de saison de pluie. Il ne faut pas croire à la science telle qu'ils nous ont mentionnée. Moi, j'ai compris une chose, qu'aucun produit ne pousse ailleurs et qui ne pousse en Afrique. Parce que nous avons toutes les conditions réunies pour faire pousser tout. Deuxième produit, c'est le tournesol. On nous a dit que le tournesol ne peut pas pousser. Mais il s'appelle tournesol, tournesoleil, parce qu'il tourne sunflower. Lui, il observe le soleil toute la journée. Donc, c'est un produit qui n'est là que pour le soleil. Malgré ça, on nous a convaincus que ça ne peut pas pousser. Avec ça, on fait l'huile de tournesol. Avec ça, on fait la glycérine. Alors qu'on est sous les tropiques, quand même, là, avec le soleil. Bien sûr ! Ça, ça fait 14 tonnes à l'hectare, tous les trois mois. 14 tonnes. Là, nous avons l'avoine. Ensuite, on a l'orge. L'orge, vous savez ça qu'on fait la bière. Mais est-ce que vous voyez qu'on nous a dit que ça ne pousse pas ? Les Camerounais boivent la bière au plus profond des villages camerounais. Mais ils ne savent pas que c'est grâce à ça qu'on fait la bière. Mais j'ai dit tout ça, il y a un élément que je ne vous ai pas dit. L'oquel ? Est-ce que vous savez que tous ces produits, c'est interdit d'importation au Cameroun ? Officiel. Bien sûr, parce qu'il est interdit de perturber la croissance du café, du cacao et du coton. Il y a un bureau à l'aéroport, financé par la France, qui veille à ce que tout ça, quand ça entre, on brûle. Parce qu'il ne faut pas perturber. Alors, moi, juste pour qu'on comprenne, dans cette guerre économique, moi, je veux faire la vigne au Cameroun. On me dit que ça ne pousse pas. Je dis d'accord, ça ne pousse pas. Mais laissez, je vais essayer. Je vais au ministère Camerounet de l'Agriculture. Je fais une demande. Je veux importer 1 000 plants de vigne. On me dit, ok, vous devez payer. C'est un montant très, très cher pour importer. Le gouvernement Camerounet met 6 mois pour me répondre. Alors, on me donne l'autorisation qui est validée du jour où j'ai fait la demande. En France, pour que vous sortiez une plante de vigne, il faut que le gouvernement français donne un passeport pour faire voyager cette plante de vigne. Et en contrôlant qu'en sortant ça de la France, vous n'allez pas pénaliser un producteur français. Et donc, le gouvernement français dit, mais votre certificat Camerounet, il est déjà périmé. Je ne peux donc pas vous donner le passeport pour vos plants de vigne. Et on recommence encore. Et grâce à ce stratagème, on est sûr que nous allons rester dans le café, dans le cacao. Rappelez-vous encore, 300 kg à l'hectare par an. Et si on a des tonnes... Minimum 10 tonnes à l'hectare tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Et si nous ne croyons pas que Dieu va venir arroser, que nous-mêmes on peut arroser, on peut avoir jusqu'à 4 récoltes. Ça veut dire que c'est à nous de nourrir l'Europe. Nous avons l'Afrique à 30 millions de kilomètres carrés. Je vous rappelle que là où il n'y a pas l'eau en Afrique, il y a l'eau dans le souterrain. Partout chez nous. Toutes les cartes hydrogeologiques montrent qu'on a l'eau en bas. Dans un pays comme le Cameroun, la quasi-totalité des départements portent le nom d'un cours d'eau. Ça veut dire qu'il y a l'eau partout. Comment expliquez-vous que l'extrême nord du Cameroun, qui compte les terres les plus fertiles du Cameroun, c'est la zone assistée par le programme alimentaire mondial ? Non seulement c'est une honte, mais c'est une insulte à notre intelligence. Et ma rébellion aujourd'hui, par rapport à ce que les Oumniobé ont fait dans les années 60, c'est d'enseigner aux enfants que nous, on ne fait que ce que le blanc lui-même fait. Pourquoi au Cameroun, je ne connais aucun blanc qui fait le cacao ? Je ne connais aucun blanc qui fait dans le café. Il fait la banane. Donc moi aussi, je fais la banane. La banane, c'est 20 tonnes à l'hectare. Et la banane, vous la recortez tous les jours. Mais si elle est gérée par les Camerounais pratiquement, vous le savez très bien. Oui. Elle est française. Elle est gérée. J'ai publié sur mon mur. J'ai une stade de classe qui s'appelle IEG sur Facebook. On a près de 700 000 followers. Et je publie régulièrement des informations. Il y a aussi un site, Pugala.net. Pour ceux qui ont les moyens de s'inscrire dans une stade de classe payante. Elle coûte 5600 par mois. Et j'ai publié les photos de la banane dite camerounaise en France. Où c'est écrit, banane française produite au Cameroun. Mais c'est revendiqué que c'est une banane française. Elle n'est pas camerounaise. Mais elle est produite au Cameroun. Elle est produite au Cameroun. Et si ce n'est pas une insulte, une autre insulte comme vous... Bien sûr. Mais sauf que nous sommes où ? Nous, on est hors sujet. Regardez, les ministères et les ministères sont là. Là, on est dans... Alors, ça, c'est... On fait l'huile de tournesol. Un litre d'huile de tournesol coûte 3 000 francs au Cameroun. OK ? Ça sort après 3 mois. Vous avez 10 tonnes à l'hectare tous les 3 mois. Les ministères sont là pour encourager les gens à faire que l'huile de palme. L'huile de palme. L'huile de palme donne à l'hectare 200 000. À l'hectare par an. Par rapport à ceci. Or, comme nous ne produisons que l'huile de palme, on est obligé d'aller faire fruit pour blanchir. Donc, on la rend toxique à la consommation. Et, à la fin, on cherche à copier ce modèle. Mais il suffisait tout simplement de planter et on pouvait tout simplement fabriquer... Est-ce que, pour aller dans le cadre de la sortie de ce sujet, est-ce que ça peut être un rapport de force économique avec les appels là ? C'est-à-dire qu'on peut s'approprier ça de partout au Cameroun et que... Est-ce que c'est possible ? Voilà. C'est possible aujourd'hui. Par exemple, nous payons... Nous, on distribue les semences aux agriculteurs. Nous achetons le kilogramme à 500 francs. Donc, un kilogramme de tournesol qui est livré à l'usine. C'est 500 où nous payons. La bucteur trouve plus intéressant que de faire le maïs, par exemple. OK. Ce qui est intéressant de savoir, c'est quoi ? C'est que les Africains de la diaspora...